Et ben on est bien ici. Salut, alors je pique le décor de Jérôme de la chaîne Nowtech juste pour vous dire un tout petit truc avant que la vidéo ne commence. Il y a quelques semaines j'ai croisé Adelin chez SOS Ciné et j'en ai profité pour tourner avec lui une vidéo au sujet d'une caméra dont il venait tout juste de faire l'acquisition. Et c'était une caméra raide, et d'ailleurs ça l'est toujours. Je tenais juste à m'excuser d'avance pour la qualité sonore qui est franchement pas top parce qu'en fait on a un petit peu tourné ça à la va vite. Mais bon, ne vous inquiétez pas, le fond de la vidéo est quand même très intéressant. Bon allez, moi je vais rendre le décor de Jérôme et je vous dis très bonne vidéo. Aujourd'hui du coup on est en compagnie de Adelin, de la chaîne Adelin, juste ici. Et on va pouvoir vous parler d'une caméra dont il a fait l'acquisition il y a quelques temps, donc une belle raide. Une belle raide. Et on va lui poser des questions et je pense que ça peut fortement vous intéresser parce que tout le monde n'a pas forcément une raide dans son placard. Et lui il en a une donc voilà, c'est carrément l'occasion. On a dit comme ça ouais. Bon allez c'est parti. Vous l'aurez compris, ici on a affaire à du matos assez lourd et c'était l'occasion parfaite pour poser plein de questions à notre ami Adelin. En tout cas j'espère que ce genre de petit format va vous plaire parce que moi je me suis éclaté à le tourner avec lui. Bon allez c'est parti. Merci Adelin en tout cas d'être dispo pour faire cette vidéo. C'est un grand plaisir, merci pour l'invite. Avec plaisir. Avant de commencer à poser des questions très intéressantes sur la raide, j'aimerais savoir. Je peux te présenter, genre t'es qui, tu fais quoi sur Youtube et t'as chez Youtube sur tout ? Du coup je m'appelle Adelin, j'ai 25 ans, putain de merde. Mais ouais non je suis, bah moi en fait dans ma vie je suis étalonneur, réalisateur et je fais aussi des vidéos Youtube. Donc des tutos, bah en fait un peu comme toi quoi. Ouais ok. Un peu comme lui. D'accord. Voilà. Si vous connaissez pas sa chaîne, foncez, c'est des tutos qui sont vachement intéressants et si vous voulez apprendre, par exemple d'Amencer Rezol qui est un logiciel pour les tamenages. Lui il maîtrise parfaitement et c'est vraiment vraiment cool de suivre sa vidéo et d'aller voir un petit peu ce qu'il fait. Bah merci. Donc on va pouvoir poser quelques questions. Déjà c'est quoi une Rez ? Genre à quoi ça sert ? Est-ce que c'est une caméra de télévision, est-ce que c'est une caméra de cinéma, une caméra de reportage ? C'est quoi exactement en fait ? Bah en fait tu veux, Rez c'est une marque de caméra de cinéma qui est arrivée il y a à peu près une dizaine d'années, qui a eu pour but de révolutionner le concept des caméras numériques en cassant les prix. Tu veux la première Rez qui est sortie elle ne coûtait rien par rapport à ce qu'il y avait chez Ali etc. Et après ils se sont fait un nom et c'est des caméras très bien finies, Made in America, enfin c'est vraiment, le patron de Rez a vraiment une éthique et une esthétique de la caméra, de tout ce qu'il entend derrière et du coup c'est un produit qui se respecte depuis pas mal de temps et ça fait 10 ans que ça inonde pas mal le marché. Et aujourd'hui il y a deux marques de caméras de cinéma qui sont très connues, qui sont Rez et Harry en fait, c'est les deux concours. Parce que l'on entend beaucoup parler de Rez en ce moment, tous les Youtubers sont en mode, ouais putain il arrête et tout c'est trop bien, il y a un peu une hâte du tout. Du coup t'es le stagiaire de Jérôme ou pas ? Ouais c'est ça. C'est en train de décoer avec nous. Ça tu laisses, ça vous laisses. A la fin tu laisses du coup t'es le stagiaire de Jérôme ou pas ? Ah c'est parfait ça. Alors je vous prie de nous excuser pour cette petite interruption d'Albert, reprenons. Ok bah merci de l'explication et du coup est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le modèle de ce site, parce qu'il existe pas mal de modèles différents Et celle-ci, c'est à quoi en fait c'est quoi le modèle de Sylvan ? Bah en fait t'as plusieurs générations si tu veux, donc ça c'est une des premières générations et ça c'est une Scarlett. C'est une Scarlett avec un capteur Mysteromics, donc c'est la première génération de Rez en fait. Ok et t'as de quoi donc tout ça là ? En gros c'est une caméra qui a été annoncée en 2011 à peu près et qui a commencé à pas mal tourner surtout en 2013 tout ça. Donc c'est une caméra qui a à peu près 5 ans. D'accord elle a 5 ans ok, du coup même aujourd'hui en gros les rendus ils sont toujours top genre il y a pas de souci. Ah bah ça kill encore, bah oui oui. Après c'est comme on l'expliquait juste avant, ça reste des caméras cinéma donc ça sort quand même du gros 16 bits quoi. Ouais d'accord. Tu vois, c'est des signaux... Je pense que c'est là ouais, comme tu disais le jour on joue pas dans le même cours quand on est avec ça que... Mais en fait le truc c'est que si tu veux t'as pas les mêmes missions, voilà. C'est pas la même clientèle, c'est pas les mêmes missions, c'est pas le même objectif, tu vois tu fais pas, je pense tu fais pas la même chose avec. Mais je pense qu'on en parlera plus tard mais moi en fait c'est principalement pour mes fictions et t'as vraiment une flexibilité mais encore une fois je pense que c'est une question qu'on pourra aborder tout à l'heure, c'est la flexibilité des fichiers, des durées de code. Mais du coup c'est un modèle ouais un peu plus ancien et c'est très bien. Ok ok. Du coup en termes d'investissement, comment ça t'a coûté d'acheter une caméra comme ça ? Alors c'est très cher, on va se mentir, mais c'est pas aussi cher que ce qu'on peut penser justement parce qu'en fait l'idée c'est qu'aujourd'hui Red ça fait que 10 ans qu'ils existent à peu près. Et du coup il y avait pas encore beaucoup de marchés d'occasion puisqu'il y avait pas encore beaucoup de modèles de caméras tu vois le temps c'est pas espacé puis elles sont pas obsolètes, il y en a quasiment aucune qui est obsolète. Du coup c'était encore très très cher sauf que maintenant on arrive dans des nouvelles générations où t'as des caméras qui commencent à avoir 10 ans etc. Et là ça commence à devenir moins cher, beaucoup moins cher. Donc moi cette caméra là elle m'a coûté 5000€ mais tu vois sa valeur ebay c'est 8500€ quoi. Ça reste cher mais pour une Red c'est pas si cher. Donc là je pense que t'as fait un bon investissement là dedans, c'est pas une bonne affaire. Ah oui, là j'ai fait une bonne affaire ouais. Après quand tu prends des Red neuves etc, bon bah c'est une Red neuve toute équipée, souvent le modèle ça peut monter. Je crois que l'entrée de gamme chez Red actuellement c'est la Dragon X5K. Et donc une fois toute équipée elle sort à 18500€, c'est ça lui hein. Le pack Dragon X il sort à 18000€. Et si vous voulez acheter une Red 5K donc c'est chez Terrain. Mais ouais donc c'est tu vois non mais je veux dire c'est pour te dire c'est que l'entrée de gamme c'est quand même 18500€ dans l'aventure. Donc c'est pas cher 5000€. Faut avoir un intérêt derrière, il y a tout un workflow et tout. Mais du coup ça me fait une prochaine question, pourquoi est-ce que toi tu l'as acheté ? Bah du coup moi comme je te disais la première raison c'est la fiction. Parce que moi c'est mon but en fait, mon objectif ultime c'est pas Youtube et tout c'est la fiction. Et du coup c'est pour nos prochains films, pour être tranquille, pour quand on peut et qu'on n'a pas forcément besoin de plus et tout. C'est prendre ça et avoir la Red quoi et être super bien avec ça. Et après c'est aussi pour l'étalonnage, pour mon travail et c'est aussi pour Youtube en fait tu vois pour des clients, pour des clips. D'accord. Parce que tu vois je réalise aussi, je fais aussi du clip, je fais aussi les petites choses d'à côté. Et ça c'est vraiment le... C'est parfait. Ça c'est killer ouais. Bah du coup ça rejoint parfaitement à la dernière question. En tant qu'étalonneur c'est quoi qui va changer ? Qu'est-ce qui va changer par rapport à toi ? C'est du RAW quoi. Ouais c'est du RAW et c'est du RAW de chez Red donc en fait c'est un RAW qui est particulier. Donc le RAW pour expliquer c'est un fichier qui est brut du capteur. Il n'y a aucun traitement. Donc en fait tu peux changer les ISO en post-prod, la valence des blancs, tout ce que tu veux par exemple. D'accord ouais. Et surtout chez Red il y a ce qu'on appelle des gamma et des gamuts très différents et très variés. Donc tu as des color space qui te permettent de vraiment faire tout ce que tu veux. Donc tu peux mettre du log, tu peux mettre de l'HDR, tu peux mettre des trucs standards, tu peux... Il y a énormément de gamma si tu veux et de color space. Ouais donc pour toi en tant que donor c'est le paradis quoi. Ah pour l'étalonnage c'est le paradis. C'est le paradis mais c'est même, c'est vraiment la marque paradis de l'étalonnage. Je te remercie en tout cas pour tes réponses, c'était très intéressant. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez d'autres dans les commentaires parce que ça peut toujours être utile. Adelin du coup on te retrouve toi sur ta chaîne Adelin c'est ça ? C'est ça. Qui parle d'étalonnage, qui parle de vidéos donc allez checker si ça peut vous intéresser en tout cas. Merci. Abonnez-vous et mettez la cloche les gars. Mettez les cloches aussi. Merci pour l'invite ouais. Et bah avec plaisir on se retrouve. Bah nous on se retrouve en vrai ouais je pense. C'est ça. Donc bah je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Voilà. Salut. Ciao. Bah. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501. Cettecienne est Grenier.